Nous sommes sous double tutelle du ministère de l'Environnement et celui en charge des finances. Nous disposons d'une gouvernance dédiée avec un comité de bassin qui est une sorte de parlement de l'eau à l'échelle du bassin Loire-Bretagne. Et puis nous sommes administrés par un conseil d'administration qui est issu de ce comité de bassin-là. Comité du bassin-conseil d'administration qui regroupe aussi bien des collectivités, des représentants des collectivités, des usagers, que ce soit tous les usagers de l'eau, que ce soit des agriculteurs, des entreprises, des associations, des pêcheurs, etc., des hydro-électriciens, des collectivités, donc des usagers et puis des services de l'État. L'Agence de l'eau Loire-Bretagne, pour vous la présenter, c'est un vaste territoire. On a à peu près, on représente 28% du territoire national, toute ou partie de 8 régions, 36 départements, un peu plus de 6 000 communes. Donc nous sommes un territoire très vaste et très divers qui va, et vous allez voir dans la présentation, vous allez avoir les différents échanges, je vais vous les présenter, de la Lozère et des sources de l'Allier et de la Loire en Ardèche jusqu'à l'Océan, jusqu'à l'Océan et notamment jusqu'à l'Île-d'Oessant. Les agences de l'eau, deux points qui nous régissent, donc nous sommes un outil, un partenaire technique et financier pour les maîtres d'ouvrage pour deux choses, notamment pour mettre en place le schéma directeur et aménagement et gestion des eaux sur le bassin, qui fixe les grandes orientations de la politique de l'eau à l'échelle des bassins. Et nous concernant, c'est le bassin de la Loire, la Bretagne ainsi que des côtiers vendéens ou le marais de voisins. Pour mettre en place ces orientations, nous disposons d'un programme d'intervention doté d'un peu plus de 2 milliards, exactement 2,27 milliards d'euros sur 6 ans consacrés au financement d'actions qui sont favorables à l'amélioration de la qualité de l'eau, que ce soit de la qualité ou de sa morphologie, de sa structure. En matière de lutte contre les pollutions par les activités économiques hors agricole, c'est le terme consacré, ça regroupe aussi bien des entreprises, des artisans, des grandes entreprises, des groupes, des collectivités qui peuvent aussi avoir une activité économique. À peu près 120 millions d'euros d'aide sur 6 ans pour lutter contre les pollutions de ces origines-là. Et puis, d'autres points du programme, notamment 150 millions pour pouvoir économiser de l'eau, et notamment faire face aux changements climatiques. Aujourd'hui, en fait, ce web-échange est consacré à la mise en œuvre et à la présentation des mesures que l'Agence de l'eau met exceptionnellement en œuvre dans le cadre de son plan de reprise pour permettre de redynamiser les investissements dans le domaine de l'eau et notamment auprès des entreprises. Donc, exceptionnellement, l'Agence de l'eau met en place un dispositif qui comporte deux outils. Un premier outil, un appel à projet, ce qu'on appelle plan de reprise à destination des industriels, des entreprises, dont l'objet est de pouvoir mettre en place des investissements à court terme dans tous les domaines d'intervention, que ce soit pour lutter contre les pollutions, restaurer la qualité des rivières ou encore économiser de l'eau. Donc, ça, ça a fait l'objet d'une web-conférence. Vous avez peut-être dû voir ça la semaine dernière. Ici, l'idée est de vous présenter un nouveau dispositif qui concerne l'appel à candidature pour faire émerger des opérations collectives de lutte contre les micropolluants portées par des organismes ou des structures, des collectivités, des organismes qui rassemblent différentes entreprises, artisans. Micropolluants, je vous le définis tout de suite. Donc, c'est bien les polluants qui sont toxiques à très faibles doses. Donc, ça comprend aussi bien des métaux, cuivres, zincs, nickels, que des substances chimiques qui sont utilisées pour le nettoyage, pour le traitement de surface, entre autres. Et donc là, ce qui nous concerne aujourd'hui dans notre web-échange, c'est bien l'appel à candidature que l'on lance pour faire sortir de nouvelles opérations collectives, dont l'objectif, c'est de réduire les rejets en micropolluants dans l'eau. Des opérations collectives, on va vous présenter, ma collègue Amélie Eusé, juste après mon intervention, on va plus rentrer dans le sujet et va pouvoir vous présenter ce qu'on entend par opérations collectives, que ce soit sur un territoire ou sur un secteur ou une branche d'activité. Donc, un appel à candidature qu'on lance là, qu'on a lancé à partir du 15 novembre jusqu'au 15 mars pour pouvoir faire émerger, solliciter les porteurs de projets pour pouvoir nous présenter les meilleures, des très belles opérations collectives pour lutter contre les pollutions par les micropolluants dans l'eau. Le déroulement de la matinée, et j'en aurais fini pour mon introduction, va se dérouler en trois séquences. Une première séquence qui va être la présentation du dispositif de notre appel à candidature. Un zoom sur une opération collective sectorielle qu'on a appelée Vague Bleue, qu'on va vous présenter. Ça va nous faire voyager par les ponts qui courent aux confins de notre bassin. Ça va nous faire du bien. Donc, déjà, on va aller au bord de la mer avec l'opération sectorielle Vague Bleue. On vous fera un point sur la campagne de recherche de substances dangereuses et un zoom sur l'opération collective territoriale du bassin versant de la Breven-Turdine. Là, on va se rapprocher de Lyon, dans les monts du Lyonnais. Un petit focus sur le rôle des réseaux d'échange qui sera présenté par les collègues du Gray et de l'ASCOMAD, dont certains doivent bien connaître leurs activités. Comment nous allons fonctionner ? Donc, ce qu'on vous propose, c'est de formaliser vos questions via le chat. Et on aura, à l'issue de chaque temps d'échange, on reformulera et on posera les questions aux intervenants. Et pour les questions qui ne seront pas, dont vous n'aurez pas forcément réponse, seront mises en ligne, ainsi que l'ensemble des diapos, une question-réponse. J'en ai fini, je vais laisser la parole à Amélie Eusé, qui est chargée de mission Activités économiques non agricoles à l'Agence de l'eau, dans mon service, pour vous présenter vraiment plus en détail notre dispositif d'appel à candidature. Merci. Merci.